Stop! Stop! Science Bonjour et bienvenue pour ce Stop Science consacré aujourd'hui à un hommage au dernier représentant mâle de la sous-espèce méridionale de rhinocéros blanc qui nous a récemment quitté. Désolé mec, les médecines alternatives ont eu ta peau. Le pire, c'est que l'être humain et ses croyances bizarres n'en ont pas fini avec les rhinos. Et c'est pourquoi cet épisode entier traitera de l'affluence de l'homme sur ce qui l'entoure et la période géologique qui va avec, j'ai nommé l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est la période durant laquelle l'homme aurait laissé son empreinte où son influence sur les phénomènes géologiques, sédimentaires, hydrologiques, écologiques et climatiques serait devenue le plus palpable. C'est en Afrique du Sud en 2016 que les spécialistes du monde entier se sont rassemblés et ont décidé que oui, l'Anthropocène représentait bien quelque chose de concret. Ne reste plus qu'à faire ratifier tout cela par la commission stratigraphique internationale et notre échelle des temps géologiques aura un nouvel étage, l'Anthropocène. L'âge des hommes est arrivé. Mais commençons par le début, c'est quoi l'échelle des temps géologiques et ça veut dire quoi de vouloir y ajouter l'Anthropocène ? Afin de s'y retrouver un peu, les scientifiques ont divisé les temps géologiques en tranches, pas égales du tout de plusieurs millions d'années. Du point de vue des fossiles, chaque tranche comporte une faune et une flore pétrifiées relativement homogènes et suffisamment différentes des faunes et des flores des étages qui les entourent pour l'identifier facilement. Par exemple, l'ère mésozoïque correspond à l'âge des dinosaures sur Terre et des ammonites dans les océans. Cette manière de diviser le temps a une conséquence intéressante. Par définition, chaque étage ainsi identifié est séparé des étages adjacents par des changements de faunes et de flores plus ou moins dramatiques selon le rang et l'importance de l'étage. Ainsi, une grande ère comme l'ère mésozoïque est séparée des autres ères par deux complètes révolutions des écosystèmes, les extinctions permotriaciques et crétacées paléogènes, deux parmi les plus terribles extinctions de masse que la Terre est connue. Mais pour un étage de rang plus petit, comme une période ou une époque, ces changements seront par définition moins drastiques. L'Anthropocène serait une époque, un étage de rang inférieur. Il correspondrait à l'âge où l'impact de l'être humain sur les processus géologiques serait devenu significatif. Significatif, hein ? Significatif, oui. Mais significatif, comment ? C'est-à-dire ? Avoir un effet sur l'environnement, le climat, les processus géologiques, tout ça, c'est bien gentil, mais l'humain, il n'en a pas le monopole de ces influences. Il n'y a qu'à voir les éléphants qui déracinent les arbres au point d'en transformer une forêt en savane en quelques semaines. Ou bien les migrations en masse des grands herbivores si grandes qu'elles peuvent parfois changer le cours d'une rivière. Ou bien encore les oiseaux de proie qui répandent les feux de brousse en transportant délibérément des brindilles enflammées sur des kilomètres afin de faire sortir leurs proies de leurs cachettes. Et oui, ne vous déplaise, notre espèce n'est pas la seule à répandre la destruction pour faciliter sa seule existence. Et c'est sans compter que les animaux ont des effets non négligeables sur les taux de sédimentation en creusant des galeries ou en apportant des débris dans les grottes. Et bien sûr, dans certaines parties du monde, la sédimentation est principalement d'origine biologique. Marée, tourbière et certains coins de l'océan. La vie elle-même fait parfois la géologie. Alors comment en arrive-t-on à dire que l'humain serait un facteur géologique plus important que, je ne sais pas moi, des cocolites quoi par exemple ? Ah ah ! Premièrement, il y a la sédimentation induite par l'homme, les techno-fossiles comme on les appelle. Les activités humaines sont responsables d'un relargage d'une quantité importante de déchets, notamment du plastique, dans les océans. Et il est fort probable que les générations futures reconnaîtront l'anthropocène comme une fine couche de sédiments faites en grande partie de plastique. Le septième continent, un vortex de déchets rassemblés par les courants de l'océan Pacifique en contiendrait 79 000 tonnes à lui tout seul. De quoi recouvrir complètement le Québec ou bien l'Algérie sous les déchets. Le deuxième facteur est l'eutrophisation. En relarguant des nitrates en excès dans les points d'eau, l'agriculture intensive favorise la prolifération de bactéries et d'algues qui consomment tout l'oxygène de l'eau, tue la vie aquatique et provoque la mort et finalement l'obstruction des points d'eau. Mais c'est pas un phénomène naturel ça ? Si, mais il est aggravé par les activités humaines de façon non négligeable. Troisièmement, l'urbanisation, l'élevage et l'agriculture utilisent presque un quart des terres émergées. Ces surfaces sont en proie à une érosion intense car le couvert végétal y est insuffisant ainsi qu'à un appauvrissement des sols et des ressources naturelles. S'ajoute à cela la fragmentation des habitats pour les espèces sauvages qui se retrouvent dispersées en populations trop petites pour continuer à se reproduire dans de bonnes conditions. Quatrième facteur faisant de l'espèce humaine un facteur géologique important, l'inévitable réchauffement climatique. En relâchant du CO2 et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère, l'humanité est responsable d'un accroissement visible de la température qui a eu lieu sur les 100 ou 200 dernières années. Cela va de pair avec des changements météorologiques tels qu'une augmentation des événements météo extrêmes ou bien encore des sécheresses sans précédent, comme en Afrique du Sud justement. En effet, au cap, où il avait ironiquement été décidé que l'anthropocène n'était pas une fable, les faibles précipitations de ces trois dernières années mettent aujourd'hui 4 millions de gens face au risque de ne plus avoir accès à une seule goutte d'eau potable. Au-delà du problème posé pour l'agriculture, ce sera bientôt l'hygiène le principal challenge. Cinquième facteur, les extinctions d'espèces. Évidemment, on ne compte plus les espèces qui se sont éteintes de suite des activités humaines. La surpêche et la déforestation à elles seules doivent être responsables de plus d'extinctions de plantes, d'invertébrés et de poissons par décennie qu'on a pu en compter depuis le siècle dernier. Mais bon, comme il s'agit pour la plupart d'espèces qui nous resteront pour toujours inconnues, ça passe crème. Le problème, c'est qu'un écosystème est une organisation complexe, un réseau d'interactions en équilibre instable, et que retirer une espèce de ce délicate équilibre est comme un jeu de Jenga. On ne sait jamais quand tout va s'effondrer. Nous n'en sommes pas encore aujourd'hui à une extinction de masse, car une trop faible fraction de la biodiversité est concernée. Mais s'il y a bien une chose qu'on sait à propos des extinctions de masse, c'est que le jour où ça va arriver, même les rats et les cafards ne seront pas à l'abri. Enfin, sixième et dernière influence majeure que l'homme a sur la géologie, c'est le transport d'espèces invasives. Laissons de côté le fait que les espèces invasives concurrencent les espèces autochtones, participant ainsi à leur déclin. Les chats, les souris et les rats, par exemple, sont directement responsables de la disparition de près de 140 espèces. Mais ça va dans le point numéro 5, non. Non, parlons plutôt du fait que les plantes invasives sont bien souvent beaucoup plus gourmandes dans l'eau que ne le sont les espèces autochtones, bien adaptées à la sécheresse locale. Parlons aussi de la brume des murs, originaire du vieux continent et qui prolifère en Amérique du Nord, particulièrement en Californie, où elle constitue un carburant remarquable pour les feux qui ravagent régulièrement la région. Cette plante vivace repousse si vite que les incendies ne sont jamais en panne de carburant. Comme celle-ci, de nombreuses espèces de plantes invasives bouleversent les régimes de feu des écosystèmes à travers le monde. Et du côté animal, vous pourrez contempler les ragondins de nos fleuves qui sont en fait originaires d'Amérique du Sud et qui massacrent les berges de nos cours d'eau. Bon ok, tu m'as convaincu, l'espèce humaine a bien un effet global significatif sur la géologie de la planète, ainsi que sur son climat et sa biodiversité. Bah je veux mon neveu, et puis de toute façon les cocolites ils ont déjà une époque qui leur est dédiée à eux et à leur effet sur la sédimentation. Ah oui, et ça s'appelle comment le cocolitocène ? Bah non, c'est le crétacé, banane. Bref, donc admettons que l'homme a effectivement un effet notable sur la géologie et qu'il mérite bien qu'on lui dédie une période, l'anthropocène. Maintenant, faudrait voir à lui donner un début et une fin à cette période. Eh oui, le gros problème de l'anthropocène c'est qu'on sait quand il se termine. Maintenant ? Maintenant ? Maintenant ? Maintenant ? Oui, merci. C'est bon, je crois qu'ils ont compris l'idée. Ah d'accord. Maintenant ? Maintenant ? Maintenant ? Maintenant ? Je disais donc, on sait quand il se termine, mais la grande question est de savoir quand il commence. Quand l'impact de l'homme sur la géologie est-il devenu significatif ? Plusieurs dates possibles ont été proposées par les géologues. Serait-ce au début de l'holocène, quand l'arrivée de l'homme en Australie et en Amérique a provoqué l'extinction des majestueuses faunes de mammifères géants qui y avaient élu domicile ? Peut-être, oui, mais cette période porte déjà un nom, c'est l'holocène. Alors peut-être faut-il le faire commencer à la date du tout premier essai nucléaire. Les bombes atomiques relâchent une grande quantité de césium radioactif dans l'atmosphère. Ce césium permettrait aisément de dater le début de l'anthropocène et ce, partout dans le monde. Ok, oui, ce serait pratique. Mais enfin, les premiers essais nucléaires remontent à la seconde guerre mondiale. L'effet de notre espèce sur la planète est bien plus vieux que ça, quand même. Bah ok, on peut utiliser la date de la révolution industrielle, qui est marquée par la date du dépôt du brevet de la machine à vapeur en 1784. Bah oui, je veux bien, mais tu fais quoi de l'agriculture et de la déforestation, ça remonte à bien avant ça ? Moi je dis qu'il faut utiliser l'invention de l'agriculture au néolithique. Oui mais ça, c'était que dans le croissant fertile, ça n'a rien de global. Faut utiliser une date qui marque l'arrivée de l'agriculture à grande échelle, partout dans le monde. Comme la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. À partir de là, on est sûr que la mondialisation des effets de l'homme avait commencé. Et pourquoi attendre Christophe Colomb ? Les Amérindiens pratiquaient l'agriculture avant lui, non ? Alors pourquoi pas utiliser l'arrivée du premier homo sapiens en Amérique il y a 14 000 ans ? Et pourquoi pas l'apparition de l'espèce humaine tant qu'on y est ? Ah bah ça, ça existe déjà et ça s'appelle le quaternaire. Et puis de toute façon, on n'utilise même plus cet étage, alors on va pas le ressusciter juste pour y changer son nom. On se calme les enfants. La meilleure façon de définir l'anthropocène, c'est de prendre la plus vieille pierre taillée connue, datée d'il y a 3,3 millions d'années. En effet, c'est le premier impact de l'homme sur la géologie. Ha, ha, la pierre taillée, l'impact sur la géologie, je viens de la comprendre. C'est nul. La blague ou l'idée ? Les deux, les deux c'est nul. En conclusion, vous l'aurez compris, il n'y a pas de consensus sur quand devrait commencer l'anthropocène. Et même si vous regardez cette vidéo alors qu'une décision finale a été prise par la nomenclatura des stratigraphes, vous pouvez être sûr que des voix dissonantes d'ores et déjà s'élèvent au firmament de la controverse menaçante et grommelante que la date choisie est débile, car elle laisse de côté une dimension plus ou moins importante des influences humaines sur l'environnement qui l'entoure. De toute façon, quelle que soit la décision qui a été prise, faire de l'anthropocène une période n'est, par définition, pas un choix très judicieux. Ah oui, à cause de la fierté que ça peut engendrer, comme ces sales gosses sur la plage qui sont contents de détruire les châteaux de sable des autres. Oui, oui, enfin non, non, c'est pas ce que je veux dire. Ok, signer un crime de son nom comme une œuvre d'art, c'est clair que c'est pas très judicieux niveau pédagogie, mais c'est pas là que je veux en venir. Ce que je veux dire, c'est que l'anthropocène correspond à une période de changement climatique et environnementaux rapide, qui n'aura au mieux qu'une faible épaisseur stratigraphique, aucune visibilité dans l'histoire géologique tant il sera court, mais aura certainement un impact tel qu'il y aura un avant et un après anthropocène. Mais alors, on est complètement à côté de la plaque, l'anthropocène n'est pas un état géologique, c'est en fait une séparation entre deux états géologiques. Oui, et espérons seulement que l'état géologique qui suivra ne sera pas un avant trop, on détesterait avoir à faire face à notre propre extinction de masse. Merci à tous ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !